bonjour bonjour alors aujourd'hui on va regarder ensemble des actualités en japonais et sur le site nhk news web easy c'est un super site qui est fourni donc par la nhk la télévision publique japonaise et le grand intérêt de ce de ce site c'est qu'il fournit des actualités donc c'est vraiment ce qui se passe en ce moment au japon c'est assez intéressant et c'est en revanche c'est dans une langue qui est vachement plus abordable que ce qu'on trouve sur sur les sites d'information classique où c'est quand même parfois un petit peu difficile de lire quand on n'est pas quand on n'est pas natif et du coup ce que je vous propose c'est qu'on aille regarder quelques articles là dessus en termes de niveau de difficulté on s'adresse pas des grands grands débutants faut absolument connaître les canas pour avoir un minimum d'intérêt je dirais si vous êtes entre le jlpt niveau 4 et le jlpt niveau 2 même jlpt niveau 1 parfois ça peut être intéressant pour vous parce que voilà la grammaire est pas très compliqué et le vocabulaire est vraiment intéressant vraiment intéressant on va regarder le premier article qui va ce dont le titre est samukute denki ga tarinaku nariso oulala qu'est ce que ça veut dire tout ça donc on va regarder ça d'un petit peu plus près samukute donc c'est l'adjectif samui la forme en que et suivi de la suivi de te donc qui va suspendre samui et qui va venir y ajouter quelque chose d'autre donc samukute il fait froid globalement denki denki c'est l'électricité vous reconnaissez probablement ces kanji qui sont assez assez courant le ki de comme dans genki ou genki desu ka comment ça va denki ga la particule ga qui va marquer le sujet donc on a notre sujet de phrase donc samukute denki ga il fait froid et l'électricité qu'est ce qu'elle fait électricité denki ga tarinaku nariso donc là on a un verbe un petit peu compliqué tarinaku donc c'est tarinai la forme négative du verbe tariru qui veut dire suffire donc tarinaku ça veut dire que ça ne suffit pas l'électricité ne suffit pas mais c'est pas juste ça c'est tarinaku nariso donc d'abord on a nari c'est le verbe naru et la phrase se termine par soo ça veut donc c'est une marque grammaticale qui va dire qui va modifier le verbe modifier le sens et dire que les choses vont devenir littéralement telles que l'électricité ne va plus suffire mais comme il ya soo c'est pas forcément certain c'est on a l'impression ça s'annonce comme c'est une prédiction les choses se présente de telle façon que on a l'impression que l'électricité va venir à manquer donc c'est assez inquiétant samukute denki ga tarinaku nariso ça veut donc dire à cause du froid l'électricité pourrait venir à manquer à la catastrophe samukute danbo nariso attendez je vais agrandir un petit peu encore si je peux ok donc on va partir de là samukute toujours le froid qui est là donc il fait toujours froid samukute danbo nanbo nanbo c'est le chauffage nanbo nanbo c'est etc les choses telles que le chauffage donc ça veut dire le chauffage et les trucs apparentés peut-être qu'ils veulent désigner les côtes à tous les couvertures chauffantes voilà mais bon comme il fait froid le chauffage au caoutan au c'est la marque de l'objet du complément d'objet qui vient pour aider le verbe ce cas qui veut dire utiliser danbo nanbo tsukao tsukao koto donc utiliser le chauffage koto c'est donc la chose le fait le fait qu'il y ait quelque chose qui est en train de se passer donc samukute danbo nanbo tsukao koto donc littéralement le fait qu'on utilise des choses comme les radiateurs parce qu'il fait froid ga donc tout ça en fait c'est le sujet de notre phrase samukute danbo nanbo wo tsukao koto ga fuete iru tame et donc notre sujet qu'est ce qu'il fait il fait fuete iru ça veut dire que ça augmente qu'est ce qui augmente koto et quel koto la koto qui est la chose qui est que comme il fait froid on utilise davantage le chauffage donc fuete iru c'est le verbe fueru forme progressive donc fuete iru quelque chose qui est en train d'augmenter et à la fin on a tamé alors tamé c'est quelque chose d'assez que vous connaissez peut-être si vous avez commencé à aborder la grammaire japonaise dans le sens son nom tamé ni pour faire quelque chose là c'est pas dans ce sens là qu'il est utilisé il est utilisé dans un sens plus négatif qui veut dire à cause de mais à cause de quelque chose pas hyper pas souhaitable et donc là c'est parce que davantage de gens utilisent leur chauffage à cause du froid leur radiateur à cause du froid voilà à cause de l'utilisation grandissante du chauffage par temps froid voilà minna ga tsukatte iru denki no ryô ga fuete imasu alors la deuxième partie elle est sympa elle est plus facile parce que déjà c'est le même verbe à la fin fuete imasu donc quelque chose qui augmente encore là on est en forme en masse en forme polie là où avant on était juste dans la forme du dictionnaire on va dit fuete iru la forme complètement neutre minna ga tsukatte iru denki no ryô ga fuete imasu minna tout le monde ga un petit sujet donc une marque de sujet minna ga tsukatte iru on a encore tsukatte iru qu'on avait juste avant là avec tsukau donc utiliser denki et donc là on voit que tout ça ça vient définir denki ça vient qualifier l'électricité minna ga tsukatte iru denki l'électricité que tout le monde est en train d'utiliser on a un no et après ryôo donc no ça veut dire deux c'est l'appartenance et après ryôo ryôo c'est la quantité et là encore un gars donc le sujet de notre phrase en fait de notre phrase globale c'est ryôo ce n'est pas minna minna c'est uniquement le sujet de cette première partie qui vient qui vient s'appliquer à denki et ensuite c'est bien ryôo qui est le sujet de la phrase donc minna ga tsukatte iru denki no ryôo littéralement la quantité d'électricité que tout le monde est en train d'utiliser voilà c'est pas plus difficile que ça et c'est tout ça qui fuete imasu qui augmente minna ga tsukatte iru denki no ryôo gatsu fuete imasu la quantité d'électricité qu'on est tous en train d'utiliser augmente qu'on est collectivement en train d'utiliser augmente et elle augmente pourquoi et bien à cause du fait que les gens se mettent à utiliser davantage leur radiateur parce qu'il fait froid c'est tout simple et voilà vous avez compris à cette phrase on va continuer avec le reste du paragraphe yasumi c'est les vacances ga une marque de sujet yasumi ga owatta les vacances se sont terminées et tout ça ça vient définir le 12 c'est à dire le 12 le 12e jour de ce mois ci c'est à dire là on était en c'est un article qui date de décembre donc on parle du 12 décembre yasumi ga owatta juni nici kara kara ça veut dire depuis donc depuis le 12 décembre jour où les vacances se sont terminées oua donc le thème de la phrase donc là pour le coup on sait de de quoi va parler cette phrase c'est tout ça kou joo les usines les fabriques les endroits où on fabrique des choses kou joo no shigo tomo hajima te kou joo no shigo tomo hajima te kou joo no shigo to shigo to c'est le travail donc le travail des usines kou joo kou joo no shigo dancer a également commencé, hajimaru. Donc là, c'est la forme intransitive du verbe commencer. C'est quelque chose qui commence et non pas quelqu'un qui commence quelque chose, qui commence à faire quelque chose. Donc, en gros, les usines électriques, les centres de production électriques se sont mis en route beaucoup à partir du 12 décembre, puisque c'est là que les vacances se sont terminées. Et là, donc, on a une forme en T à la fin, hajimatte. Donc, on met en suspension la phrase pour ajouter quelque chose, dire quelque chose après. Là, on n'a que des mots qu'on a déjà vus. Donc, on utilise denki. Donc, l'électricité qu'on utilise, toujours le même sujet. Donc, le thème de cette phrase. Donc, là, on a le «増える » augmenté qu'on a vu avant, et qui est encore avec cette phrase «そうです ». Donc, ça prête, on devine que c'est en train d'augmenter. Selon toute logique, ça devrait augmenter. Et qu'est-ce qui va augmenter ? « Tsukau denki wa » La quantité d'électricité qu'on utilise. « Tsukau denki wa » Donc, la quantité d'électricité va encore davantage, ça prête encore davantage à augmenter. Devraient davantage augmenter. Voilà. Et donc, c'est ça qui inquiète notre cher journaliste. N'hésitez pas, si vous avez des remarques dans le chat, des points que vous ne comprenez pas. On continue. « Denki » toujours l'électricité. « Denki wo » la marque du complément. « Denki wo tsukuru kaisha wa » « Denki wo tsukuru kaisha wa » « Kaisha » les entreprises qui « tsukuru » Donc, « fabrique de l'électricité » « Les entreprises productrices d'électricité » « Minna ga tsukau denki no ryô wa » Donc là, on retrouve exactement ce qu'on avait eu avant. « Minna ga tsukate iru denki no ryô » La quantité d'énergie que tout le monde utilise. « Juni nichi no ichiban oi jikan ni wa » Alors là, c'est un petit peu compliqué. Donc, « Juni nichi » toujours le 12 décembre. « Juni nichi no ichiban oi » « Ichiban » numéro 1. « Nihon ichiban » « Ichiban oi jikan » « Jikan » c'est le temps. « Juni nichi no ichiban oi jikan ni wa » Le temps, le moment où, le 12 décembre, pardon. Où il y avait le plus d'utilisation, le plus de gens qui étaient en train d'utiliser l'électricité. Et « oi » ça veut dire « nombreux ». Donc, au moment, le 12, à l'instant, le 12 décembre, où on était le plus grand nombre de personnes en train d'utiliser, de consommer l'électricité. « Wa » Donc, toujours une marque de thème, de sujets. « Tsukuru denki no hiakupasento chikaku ni naris soo da to kangaete imasu » Je vais aller jusqu'au bout. « Tsukuru denki » Donc, on avait là un « tsukuru » fabriqué. « Tsukuru denki no » Donc, l'électricité qu'on fabrique. « Hiakupasento chikaku ni » Donc, « proche de 100% » « Chikaku » c'est la forme en « ku » de l'adjectif « chikai » qui veut dire « proche ». « Tsukuru denki no hiakupasento chikaku ni naris soo » Excusez-moi. « Tsukuru denki no hiakupasento chikaku ni naris soo da » Donc, « ni naris soo » Donc, on a encore ce « soo » de tout à l'heure. Donc, quelque chose qui s'apprête. Qui s'apprête à quoi ? Qui s'apprête à devenir « naru » « Hiakupasento chikaku ni naris soo » Donc, qui s'apprête à devenir proche de 100% de l'électricité qu'on peut produire. « Da to kangaete imasu » Donc là, après le « soo », on a « da » Donc, qui normalement marquent la fin, enfin, pourrait marquer la fin d'une phrase. Mais là, il sert à introduire ensuite la particule « to » Qui sert à citer, à rapporter les propos de quelqu'un. Donc, tsukuru denki no hiakupasento chikaku ni naru soo da to kangaete imasu. Et ce « to », il sert parce qu'après, on a « kangaete imasu ». Donc, « kangaeru », c'est le verbe « réfléchir », « penser ». « kangaete imasu », « kangaete imasu ». Donc, formant « t » puis le verbe « iru » conjugué « imasu », « kangaete imasu ». On est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir à quoi ? Au fait que nos capacités de production d'électricité s'étaient approchées de 100%. Donc, elles étaient sur le bord de la saturation, si on dit bien, « kansa », le 12 décembre. Toujours à cause de ces saténères radiateurs. Surtout, en plus, si vous êtes allé au Japon, si vous connaissez un peu le Japon, vous savez que les maisons japonaises sont généralement assez mal isolées. Et que, du coup, quand on utilise le petit radiateur électrique, ça a tendance à parfois un petit peu faire sauter les plombs. Et puis, surtout, ce n'est pas très efficace. Donc, ce n'est pas du tout comme chez nous, où on a du double vitrage partout. Mais voilà, je ferme ma parenthèse. Voilà. « Kansai-de-wa », dans le Kansai. Donc, le Kansai, c'est, je dirais, la région dans l'ouest d'île principale de Honshu, près de Osaka. « Kansai-de-wa », « gozen », le matin. Donc, « Kansai-de-wa », « de », la particule de lieu. « Dans le Kansai », « gozen », « hachi-ji », donc, à 8 heures du matin, « gozen », « hachi-ji sugi ni », « 99% ni » « narimashita ». Donc, après 8 heures du matin, dans le Kansai, on était à 99%. On était arrivés à 99%. C'est sûr que là, il ne manque qu'un seul pourcent pour être complètement saturés. « Kono-tame ». Donc là, on a encore le « tame » de tout à l'heure, qui ne veut pas dire « pour », mais qui veut dire « à cause ». Donc là, « à cause quoi ? » « À cause de « kono », « kono », « à cause de ceci ». « Kono-tame », « denki-wo tsukuru kaisha-wa », « denki-wo tsukuru kaisha-wa », « les entreprises qui fabriquent l'électricité », Donc, « les producteurs d'électricité », « denki-wo tsukuru », « fabriquent l'électricité kaisha-wa », « à cause de cela », « les entreprises », « les producteurs d'électricité », « danbo-igai-ni tsukau denki-wo ». Donc là, on a encore l'électricité, qui va servir de complément d'objet au verbe d'après. « Danbo-igai-ni tsukau denki ». « Danbo », c'est le chauffage, on l'a vu tout à l'heure en début de texte. « I-gai », c'est « à l'exception de autre chose que ». Vous voyez, « gai », c'est le « gai » de « gaijin », c'est ce qui est extérieur. Donc, « igai », ça veut dire « les choses qui sont autres que », en l'occurrence, « les choses autres que le chauffage ». « Danbo-igai-ni tsukau denki ». Donc, « l'électricité qui est utilisée pour autre chose que le chauffage ». Donc, « l'électricité qui est utilisée pour autre chose que le chauffage ». « O-sukunaku-shite-roshi-to ». Donc, on a encore ce « to » de citation, « to » pour rapporter des propos. « Sukunaku », « sukunaku », « sukunai », vous voyez, c'est « peu », c'est le « shô » de « shônen », « shôjo » dans les mangas. « Sukunaku-shite ». « Shite », là, c'est le verbe « suru ». « Sukunaku ». Donc, « en faible quantité », « sukunai » en forme « ku », « sukunaku-shite-roshi ». « Hoshi », ça veut dire « je veux », « quand je veux quelque chose ». Là, en l'occurrence, ce n'est pas « moi qui veux », ce n'est pas non plus l'auteur, c'est « qui veut quelque chose ». Eh bien, ça va être « les producteurs d'électricité ». « Danbo-igai-ni tsukau denki-ho sukunaku-shite-roshi ». Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on rende faible l'électricité utilisée pour autre chose que le chauffage. Donc, en gros, ils nous demandent de réduire la consommation électrique pour autre chose que le chauffage. Et tout ça, ils nous le demandent gentiment. C'est pour ça que la phrase, elle est répétée avec « to-onegai-shite-imasu ». Donc, ils nous demandent gentiment « onegai-shimasu », c'est « s'il vous plaît ». « Onegai-shite-imasu », donc ils nous font la demande de réduire notre consommation électrique pour les appareils qui ne sont pas, ne servent pas au chauffage. Voilà. « Tatoeba », par exemple. « Tatoeba », « Seikatsu-ni mondai-ga nai toki-wa ». « Seikatsu », la vie, l'activité normale, la vie quotidienne. « Seikatsu-ni mondai-ga nai ». Donc, « Seikatsu », donc les... Je vais partir plutôt de « toki », donc il y a le moment, le temps. Donc, « Les moments où nai », donc « Où il n'y a pas... » On va chercher à ce qui est défini par ce « ga ». « Où il n'y a pas de mondai ». « Mondai », c'est un problème. Donc, « Les moments où cela ne pose pas de problème pour vos activités, pour votre vie quotidienne. » « Heiya no akari ya soji-ki nado ». Donc, on a encore ce « nado », par exemple, etc. « Heiya », la chambre. « Heiya no akari », la lumière dans la chambre. « Ya ». Donc, « Ya », c'est un « et », mais un « et » qui veut dire « et par exemple ». « Et ceci, entre autres ». « Et entre autres ». Donc, ce n'est pas un « to » qui veut dire simplement une juxtaposition de choses précises. Là, c'est « par exemple ». Donc, puisqu'on a eu « tatoeba » en début de phrase. « Heiya no akari ya soji-ki ». « Soji-ki », c'est l'aspirateur. Littéralement, la machine, « ki », à faire le ménage. « Soji ». « Heiya no akari ya soji-ki nado no kikai ». Donc, « Nado no kikai ». Donc, on est dans l'exemple, puisqu'on a « nado », et des exemples de « machine », « kikai ». Donc, par exemple, « les machines » telles que les aspirateurs, ainsi que la lumière dans la chambre. « O amari tsukawanaide ». « O » donc, ça c'est la marque du C-O-D. « Amari tsukawanaide ». « Amari », « faiblement », « peu ». « Tsukawanai ». Donc, « amari », c'est un adverbe. « Tsukawanai », c'est le verbe « tsukau », qu'on a vu plein de fois dans ce texte. Donc, « de faiblement utiliser ». « Amari », s'utilise avec une forme négative. Parce que c'est un verbe à connotation négative. « Amari tsukawanaide ». Et là, ce « de », ce n'est pas le « de tout à l'heure qui marquait le lieu. C'est un « de » qui vient pour marquer une forme, après, une forme négative d'impératif. Par exemple, « ne mange pas ça », « ne mange pas », « tabenai de ». Après, « kudasai », par exemple. Là, c'est « tsukawanaide ». Donc, ils vont nous demander de ne pas utiliser, de ne pas trop utiliser des machines telles que les aspirateurs et la lumière dans nos chambres, dans nos pièces. Donc, « tsukawanaide ». Bon, ça serait un petit peu trop fort, donc on va mettre « tsukawanaide hoshi ». Comme tout à l'heure, on avait « tsukunakute hoshi ». Donc, ils auraient bien envie de nous demander de moins utiliser l'électricité. « To itteimasu ». Et donc, à la fin d'une citation, « to itteimasu ». Donc, si on essaie de traduire toute cette phrase, ça fait « par exemple ». Et si, dans les cas où ça ne vous pose pas de problème, où ça ne gêne pas vos activités, toujours les producteurs d'électricité recommandent ou disent, enfin, vous demandent de bien vouloir éviter d'utiliser des appareils comme les aspirateurs ou d'éteindre la lumière dans vos chambres. Voilà. On est bientôt au bout. J'espère que tout va bien pour vous. « Denki wo tsukuru kaisha ». Donc, toujours nos producteurs d'électricité. « Denki wo tsukuru kaisha ». « Denki wo taksan tsukuru tameni ». « Denki wo taksan ». « Taksan », c'est un adverbe qui veut dire en grande quantité, beaucoup. « Denki wo taksan tsukuru tameni ». « Pour », là, c'est le tameni, pas le konotame, qui veut dire « à cause de », mais le tameni. « Pour fabriquer en grande quantité de l'électricité ». « Karyo hatsu densho ». Donc là, on a un ojijukugo, donc un composé de cinq jolis kanjis, qui veulent dire quoi ? Et ce n'est pas « karyo », pardon, c'est « karyoku », littéralement « la force du feu ». Le feu, c'est un conjecte que tout le monde connaît, ou presque. « Karyoku hatsu densho ». Donc, on est en deux parties. « Karyoku », c'est la force du feu, donc la combustion. En fait, c'est l'énergie thermique, l'énergie qu'on récupère en brûlant les choses. « Karyoku hatsu densho ». « Hatsu densho ». Donc, c'est un endroit, littéralement, d'où « par », « hatsu », de l'électricité. Donc, c'est un générateur, ou une, excusez-moi, une centrale, tout simplement, une centrale électrique. Et c'est une centrale électrique à l'énergie thermique. Donc, « karyoku hatsu densho » « o » « Motto ugo-kashimasu ». Donc, « motto », encore plus, on l'a vu tout à l'heure, « ugo-kashimasu ». Donc, « ugo-kasu », conjugué ici à la forme en masse, la forme polie, « ugo-kashimasu », c'est la forme transitive du verbe « bouger ». Donc, « faire bouger quelque chose ». Donc, ils font bouger, toujours nos producteurs d'électricité, pour produire une grande quantité d'électricité. Ils activent, on va dire, plutôt que « faire bouger », c'est un peu pourri. Ils activent, ils emploient des centrales thermiques. Et donc, on sait que les centrales thermiques, c'est pas génial, d'un point de vue environnemental. Donc, voilà. Donc, « tarinai », on l'avait tout à l'heure, la forme négative du verbe « tariru ». Aux endroits, ou dans les cas où on n'a pas assez d'électricité. Donc, « d'autres entreprises », dans les cas où les endroits où on n'a pas assez d'électricité, «別の会社が電気を送るようにすると言っています ». Donc, j'ai regardé la fin d'abord. «と言っています ». On l'avait avant, donc « ils disent que », c'est la marque de la citation. Donc, on va dire, c'est toujours le producteur d'électricité qui dit ça, parce que c'est eux qui ont raconté un peu toute cette histoire, presque à la première personne. «別の会社が電気を送る ». «送る », c'est « envoyer ». Donc, « d'autres entreprises leur envoient de l'électricité ». « yô niする ». Donc, «送る yô niする ». Donc, ce « yô », là, il permet de faire en sorte qu'on dise « pour envoyer », pour faire en sorte d'envoyer. Donc, «別の会社が電気を送るようにすると言っています ». Ils nous racontent qu'ils font en sorte que d'autres entreprises leur envoient, leur transmettent de l'électricité. Voilà. Et donc, on s'est fait tout cet article. Bravo à vous qui êtes resté jusqu'au bout. Et qu'est-ce que je peux vous dire sinon ? Sur ce site, ce qui est aussi sympa, c'est qu'on peut s'entraîner à la lecture de kanji en effaçant les kanji, voilà, pardon, les furiganas. Donc là, j'ai masqué les furiganas, ce qui rend la lecture un petit peu plus difficile, mais qui est un excellent entraînement pour les lectures de kanji. Si vous avez franchement le niveau N4 ou N3, vous pouvez y aller. C'est un bon entraînement et c'est une bonne occasion pour apprendre des nouveaux kanji. Et vous pouvez aussi écouter l'article en cliquant sur ce bouton « Nyusokiko » qui permet de l'écouter. Voilà. Je ne suis pas forcément m'embêté à le faire là parce que je l'ai lu pour vous. Mais ce que j'ai fait maintenant, c'est qu'on va peut-être en regarder un deuxième. Alors, j'en ai un sur les sacs plastiques. Ce n'est pas forcément le truc le plus passionnant. Alors, lui, on l'a déjà lu. Voilà. On a un truc sur le... Ah, celui-là, il va être sympa. On va voir si ça peut nous charger l'image. Désolé pour la lenteur de ma connexion Internet. Allons-y. Ok. Alors ça, il va me plaire cet article. Je le sais déjà parce qu'il va parler un peu de folklore. Vous voyez là, les nanas en kimono. Désolé, elles sont toutes floues. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave parce qu'on va parler du Seijinshiki. Seijinshiki, c'est littéralement le festival des adultes. Vous allez me dire un truc sur un festival des adultes. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a l'air un petit peu glauque. Non, non, pas du tout. Le Seijinshiki, c'est le fait que, en gros, l'année de ses 20 ans, l'année où on va avoir 20 ans, ou peut-être l'année où on... Après l'année où on a eu 20 ans, je ne suis plus tout à fait sûr. Je pense que c'est l'année où on va avoir 20 ans. On fait la fête au moment du nouvel an. Parce qu'au Japon, le nouvel an, ancestralement, c'était le moment où tout le monde gagnait une année, si vous voulez. Ce n'est pas forcément le jour de son anniversaire qu'on gagne une année. C'était dans des anciens systèmes de comptage. On considérait que votre âge était uniquement déterminé en fonction de votre année de naissance. Et donc, si vous étiez né le 31 décembre, et que vous passiez le 1er janvier, vous aviez un an. C'est pour ça qu'il y a cette tradition qui est que, à l'année de ses 20 ans, on fait la fête au Seijinshiki. Essentiellement, faire la fête, c'est surtout pour les jeunes demoiselles, l'aspect le plus visible, c'est de porter un très beau kimono. À cette occasion-là, il y a vraiment des superbes kimonos qui se portent, en plus avec des jolis trucs en fourrure par-dessus pour ne pas avoir froid, parce qu'on parle quand même du nouvel an. Là, on est le 7 janvier. Donc, voilà, le Seijinshiki. Et là, je vais passer nettement plus vite que ce que j'ai fait pour le premier article. Lors du Seijinshiki, qu'est-ce qui s'est passé ? Seijinshiki. Donc, un grand nombre, ooi, qu'on a vu tout à l'heure, un grand nombre de quoi ? Donc, ga oi. Sont nombreuses, sont nombreuses, les machis, les villes, et les shi, les municipalités. Donc, machi, c'est plus petit, c'est plus village que shi, qui est plus une vraie ville. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont kaeru, changer. Et elles vont changer quoi ? Yotei. Le planning. Elles vont changer le calendrier, si vous voulez. Elles vont changer le planning. Pourquoi ? Pour que moins de gens, pour que les gens ne se rassemblent pas. Forcément, toujours coronavirus, etc. Donc, Hito ga atsumaranai yôni, yôni, pour que. Donc, afin que les gens ne se rassemblent, pour éviter les rassemblements de personnes, des municipalités et des villes, de nombreuses villes, de nombreux villages et villes, vont changer le calendrier du Seijinshiki. Voilà. On va regarder un petit peu. «政府 » c'est le gouvernement. Donc, « atharashii korona virus ga hirogatte iru tokyo to ya mawari no ken ni ». Donc, « ken » c'est les préfectures. Donc, « dans les préfectures », c'est l'équivalent des départements français, si vous voulez. « atharashii korona virus ga hirogatte iru tokyo to ya mawari no ken ni ». « kinkyu jitai sengen ». Ouh, un joli composé de 5 kanji qu'on va décomposer, nous. « sengen », un avertissement, une annonce, mais une annonce un peu grave, de « jitai », « kinkyu jitai ». « jitai » c'est une situation, et « kinkyu » c'est l'urgence. Donc, « ils ont lancé des avertissements, des alertes de situations d'urgence ». Voilà, en gros, des alertes d'urgence. Un peu l'équivalent d'un état d'urgence à la française, si vous voulez, mais beaucoup plus soft. « o dasu koto wo kangaete imasu ». Donc, « on réfléchit à », « qui réfléchit ? », « le gouvernement ». « seifu wa kangaete imasu ». Le gouvernement réfléchit à proclamer, on va dire, « d'asseu, sortir », à proclamer des annonces d'état d'urgence dans les préfectures où le coronavirus est en train de se diffuser. Voilà. « konotame ». Pour cette raison, à cause de ça, « konotame ». « chi ya machi nado wa ». Les municipalités, petite seconde. « nizyu sai no hito wo » « nizyu sai no hito wo » Donc, les personnes de 20 ans, ça, c'est l'âge. « nizyu sai no hito wo » « o iwai suru » « iwai » c'est faire la fête, faire une célébration. « o iwai suru kongetsu o seijinshiki » « o seijinshiki » « jyu ichi nichi no seijinshiki » Donc, ils réfléchissent à quoi faire du festival des adultes. Je ne sais pas exactement comment appeler ça. On va l'appeler festival de la vingtaine, si vous voulez. Ils réfléchissent à quoi faire, comment ils vont s'organiser pour le festival qui a lieu ce mois-ci, donc le 11 de ce mois-ci, « jyu kongetsu no » « jyu ichi nichi no » Et il va être célébré par les jeunes de 20 ans. Donc, le gouvernement, à cause de cela, les municipalités sont en train de réfléchir à ce qu'elles vont faire du festival seijinshiki que s'apprêtent à célébrer les jeunes de 20 ans le 11 de ce mois. « chibaken urayasushi wa » Donc là, moi, je n'aurais pas pu lire un urayasushi tout seul. C'est un nom de ville, c'est un nom propre. Donc, dans la préfecture de Chiba, la ville de Urayasu. Tokyo Disney Shee Tokyo Disney Shee Donc, Tokyo Disney Sea c'est un parc aquatique, je crois, qui appartient à Disney. Donc, ce n'est pas la même chose que Disneyland, mais c'est Disneyland, mais version, on s'amuse dans l'eau. Tokyo Disney Shee de okonau yotei d'attachiki o. Donc, shiki, la cérémonie qui était prévue de se tenir à Tokyo Disney Shee quand ça, le 7 mars, pardon, excusez-moi, la cérémonie qui était prévue à Tokyo Disney Shee, elle va être repoussée au 7 mars. Donc, comment on va comprendre qu'ils ont repoussé ça ? Ça va être 3月7日, donc le 7 mars, 3月7日に okonau koto ni shimashita. Donc là, on a l'expression koto ni suru, qui veut dire décider de quelque chose. Okonau, donc, ce n'est pas le verbe iku, c'est le verbe okonau, qui veut dire faire. Okonau koto ni shimashita. Donc, elle a décidé de décaler au 3 mars, au 7 mars, pardon, au 7 mars, la cérémonie qui était prévue à Tokyo Disney Shee. Sage décision, à mon avis. Chiba ken ne wa, dans la préfecture de Chiba, donc, plus de 65% des villes et villages de la préfecture de Chiba, ijo, c'est plus que, au-dessus de, kaijo ni, kaijo, c'est le lieu où va se tenir la rencontre, kai, à eux, la rencontre, jo, l'endroit, kaijo ni, hito ga atsumaru shiki o chushi suru koto ya. Donc là, on a encore un ya qui va montrer qu'on a une numération, qu'on va avoir différents exemples de choses qui se passent, de koto qui se passent. c'est quel genre de koto, quel genre de choses, chushi suru, chushi, c'est arrêter quelque chose, annuler quelque chose. Vous voyez, shi, c'est le kanji de tomaru, s'arrêter. Donc, kaijo ni, hito ga atsumaru shiki o chushi suru koto ya. Donc, on a 65% des municipalités de la préfecture de Chiba qui annulent tout simplement la possibilité de se rencontrer physiquement dans des lieux de fête. Motto ato ni okonau koto wo kimemashita. Motto ato ni bien après, motto ato ni okonau koto wo kimemashita. Et on decidé, on decidé, kimeru, le verbe decidé, on decidé que ça aurait lieu beaucoup plus tard. Internet を使って shiki wo okonau tokoro mo arimasu. Arimasu donc, il y a tokoro des lieux qui existent également ou des lieux ou des cas où on a décidé de faire la célébration, de faire la fête sur Internet. Donc, voilà, c'est beaucoup moins fun. Sans alcool, la fête est plus molle. Mais, voilà, internet les jolis katakana pour Internet. N'oubliez pas quand vous parlez en katakana, enfin, quand vous voulez utiliser des mots d'origine étrangère, essentiellement des mots d'origine anglaise en japonais, prononcez-les à la japonaise, sinon personne ne vous comprendra. Donc, il ne faut pas dire Internet, il ne faut pas dire Internet ou Internet avec un magnifique accent anglais, mais il faut bien dire Internet-to. Et là, on va vous comprendre. 20歳の人が 37,000人 いる Donc, des gens de 20 ans, des personnes de 20 ans, 37,000人 Donc là, c'est les chiffres à la japonaise qui ne sont pas très sympas puisque man, ça veut dire 10 000. Donc, on a 37 000 personnes de 20 ans, jeunes de 20 ans, qui se trouve à Kanagawa-ken Yokohama-shi qui se trouve à Yokohama, dans la ville de Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa. Donc là, on est différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent dans ce texte, c'est que « okonaimasu » donc toujours le verbe « okonao » faire, se tenir, avoir lieu le festival « shiki » qui va avoir lieu le 11 de ce mois-ci ça veut dire « comme prévu » conformément au planning qui était déjà prévu. Donc à Kanagawa, il ne change rien, enfin à Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa, on fait comme si de rien n'était « pour que les personnes ne soient pas trop nombreuses » ils font quand même les choses pas trop mal puisqu'ils vont utiliser deux lieux « deux lieux » pour faire la fête « de » la marque du lieu dans ces deux lieux « zénbu » « zénbu » « zénbu de hâchikai » donc en huit fois « shiki » « wo okonaimasu » donc ils vont diviser les gens en groupes ils vont faire huit fêtes dans deux endroits donc en gros ils vont diviser par huit fois de seize ils vont diviser par seize le nombre de participants simultanés grâce au fait de de séparer les groupes et les lieux voilà tout ça pour combattre cette année ce cette année virus « Tokyo to de wa » donc à Tokyo dans la ville de Tokyo sachant que la ville de Tokyo c'est beaucoup beaucoup plus grand que la ville de Paris c'est vraiment très large c'est la taille d'un petit département « Tokyo to de wa » « it'suka made ni » « Tokyo to de wa » « it'suka made ni » donc jusqu'au 5 janvier à Tokyo « juugo no ku » les 15 arrondissements « ku » « juugo no ku » « ga » « kaijou ni » « atsumaru shiki » « wo » « chūshisuru koto » « wo » « kimemashita » donc en genre encore le verbe « kimeru » « prendre une décision » « kimemashita » « koto » quelque chose qui a été décidé « chūshis » donc l'annulation l'annulation de quoi ? des festivals où se rassemblent « atsumaru » où se rassemblent les gens donc les 15 arrondissements de Tokyo ont décidé d'annuler la tenue d'événements dans des lieux de fête « kawarini » « kawarini » « kawarini » à la place « kawaru » « échanger » quelque chose donc c'est quand on a « kawaru » « kaeru » c'est des verbes qui veulent dire « changer » « échanger » qui s'écrivent avec des kanji plusieurs kanji différents et en fonction du kanji qu'on utilise c'est pas le même sens donc là « kawarini » c'est bien l'échange quelque chose le substitut le sens de kanji donc en substitution à la place « internet » « internet » « de « shiki » « o konau kū » « kū » « kū » « il y a aussi des arrondissements qui font qui vont tenir le festival sur internet en substitution « mitsu no kū » « dans trois arrondissements yotei doori shiki » « o konaiimasu » « dans trois arrondissements yotei doori » donc comme prévu « shiki » « o konaiimasu » donc comme cela est prévu sans changement particulier au planning dans trois arrondissements il va y avoir le 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 seijin shiki voilà donc donc voilà c'était c'était l'actu au Japon forcément c'est très saisonnier donc on a vu un article qui parlait de qui pourrait paraître à peu près chaque année concernant les pics d'utilisation d'électricité pendant l'hiver dans les maisons mâles isolées japonaises et aussi un article un peu plus culturel sur le seijin shiki donc que je vous invite sur lequel je vous invite à rechercher davantage d'infos voilà ça va être tout pour ce petit stream aujourd'hui j'espère que ça vous a plu je vais essayer de faire ce genre de stream à peu près une fois par semaine si j'arrive à le tenir donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des amis qui aiment bien le japonais mais qui n'osent pas forcément aller lire des choses en japonais parce que c'est quand même un petit peu intimidant toute cette quantité de textes et tous ces kanjis mais en fait vous voyez que quand on décompose tout un à un qu'on prend bien le temps pour comprendre la structure grammaticale de la phrase en fait il n'y a pas de raison de paniquer tout s'explique et finalement on voit que ce n'est pas une langue si compliquée que ça voilà à très bientôt et puis n'hésitez pas à partager tout ça avec vos amis si vous êtes intéressé j'ai lancé un module de réservation pour des cours de découverte avec moi en live que vous pouvez voir sur mon site web johnihongo.com j-o-n-i-h-o-n-g-o .com donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil et pourquoi pas à prendre un cours à l'essai si vous avez envie qu'on travaille ensemble voilà à très bientôt pour de nouvelles lectures ciao ciao